Le Parc des Princes Le Parc des Princes Le Parc des Princes Le Parc des Princes L'arbitre de ce match sera l'arbitre international français, M. Chouinte, assisté de M. Tricot et Faucheux. Le Parc des Princes 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 Je crois. Vraiment, c'est un départ sur les chapeaux de roue, comme on dit en langage cycliste. Et Puskal était vraiment très bien démarqué lorsqu'il a reçu cette balle, vous l'avez vu, venant de la droite. Le dégagement ici par Léoncini. Et cette attaque italienne, qui essayait de se développer par la droite, a été concrée par les Espagnols. Et voici une remise en jeu de la touche effectuée par le puissant colosse gallois, John Charles. Corner. Pas très en retrait, trop en retrait peut-être, qui permet aux Espagnols de se dégager, de dégager leur camp provisoirement. Et nous voici maintenant à la troisième minute de ce match. De ce match qui semble devoir tenir les promesses. Car c'est un match de tempérament. Vous voyez que les deux équipes ne recherchent pas tellement... A jouer d'une façon académique, elles se donnent à fond l'une et l'autre. Ici Casado, qui peut dégager en toute tranquillité sur Terrade. Di Stéphane, qui n'a pas pu aller bien loin, arrêté par Sibori. Et Pachin, qui n'avait pas joué le match retour de Madrid, est aujourd'hui dans les rangs du Real. Et va sans doute, comme il l'avait fait à Turin, marquer, essayer de marquer l'insaisissable diabotin italo-argentin Sibori. Autre protégeant très visible sur l'allier droit italien Morat. Et voici le célèbre Sibori, dans un jaloux époustouflant, qui avait driblé trois adversaires, mais qui a été contré. Les Italiens se sont bien ressaisis et Di Stéphane ont bien replié à renvoyer la balle en avant. Heureusement que pour le Real, que Casado était là pour renvoyer. Envoyé très loin sur Bercéline. Il passe à droite à Sibori. Danger ! Et la Sibori vient de manquer une bien jolie occasion pour la Juve. Il était seul devant la cage espagnole gardée par Aracusen et il a tiré à côté à droite. Vous l'avez vu. Pour l'instant d'ailleurs, et ces images vous le montrent, bien, malgré son but d'avance, le Real est un peu bousculé par la Juve. Il permet de récupérer la balle. Pouche casse. Et Angeline intervient. Au pied ou à la main ? À la main, c'est plus sûr. La balle était destinée à Terralda, mais Léoncini est intervenu. Et les Italiens repartent. Très belle passe le long de la touche. Le ballon n'est pas sorti. Là, l'arbitre de touche a levé son drapeau un peu trop tôt. Car placé comme nous le sommes, juste au-dessus de cette ligne blanche, très au-dessus même de cette ligne blanche, nous avons très bien vu que le ballon n'était pas sorti. Arakustin, au pied, très au-delà de la ligne médiane. Cependant, il n'y a pas de vent, ce soir, qui souffre. Dans un sens ou dans l'autre, sur la pelouse du Parc des Princes. Et voici le grand Di Stéfano, qui a pu dribbler un adversaire, mais pas deux. Les Italiens sollicitent souvent le veille droite. Pachin vient placer, arrête cette attaque. Relance vers Ranto. Puskaz. Di Stéfano se démarque là-bas sur la droite. La page de Puskaz a été contrée. Voici Nicolet. Les Italiens monopolisent plus souvent le ballon que les Espagnols, c'est très visible. Mais ils ont pourtant un but de retard. Delsol. Un avant pour Puskaz. C'est l'eau qui semble pour Terrade. Et Garzina préfère concéder un corner. Car Terrade s'annonçait très dangereux. Delsol a poussé la balle trop loin. Sorti en 6 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Italiens. 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 Rento n'a pas pu contrôler le dégagement qui lui était destiné et l'arbitre, monsieur Chouin, accorde un coup franc aux espagnols pour tacle irrégulier contre Rento. Longue balle destinée à Pouscas, mais interception par Bercéline. Jean-Charles, Gardena, et Di Stéphano qui n'a pas pu contrôler ses balles. Si vous voyez encore à qui pareil mes aventures que tout à l'heure Di Stéphano, il vient d'arriver et c'est une attaque dont une partouche, telle chose ! Et là, avec beaucoup de sang froid, cette partie a pu dégager, en touche. Les Italiens avaient chaud. Le réel semble se ressaisir un peu. Il garde davantage le contrôle du ballon que tout à l'heure. Ces joueurs, ici, Fellon, interceptent plus souvent. Et là, oui, 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 il y a faute de Garzen contre Terrade. Et l'arbitre, qui a eu connaissance des violences qui avaient marqué le match retour à Madrid, entend se faire respecter. «Tiré par Cassado ». Et il y avait autre. une belle toile comme on dit signé Pacini il ne faut pas laisser la balle à Sivori à proximité de la surface de réparation et ça les défenseurs espagnols l'ont très bien compris Garzena pour Masia et c'est bien ce qu'il fallait faire là dégagé sans perdre de temps la menace est trop pressante de la part des Italiens un centre magnifique de Nicole n'a pas pu être repris et le ballon vous le voyez est sorti en touche à 15 mètres à droite en regardant les buts du Real la balle arrive à Sivori, attention vous avez vu comment la défense espagnole s'était bien regroupée devant cette menace pressante et c'est ici Di Stefano qui conduit une contre-attaque espagnole il a passé à Pouscas qui n'a pas pu contrôler Merento récupère maintenant et c'est de partir en 1-2 avec Pouscas mais n'y parvient pas Pouscas pour Di Stefano mais interception et contre-attaque italienne voilà là il y a une cocheuse caractérisée M. Chouin était bien gentil de n'accorder qu'un seul coup franc aux Italiens car il m'avait bien semblé que l'avant-italien qui était le point de Nicolet avait été fauché dans la surface de réparation et cela méritait peut-être un pénalty Pour France sur la ligne des 17 mètres M. Chouin a mesuré les 9 mètres réglementaires pour placer le mur de défense espagnole et la balle tirée en force au-dessus du mur passe au-dessus de la transversale Aracristal pour rent implemented alors clues de génie mais faute commise par Sardi �� I G oldest au-dessus du mur Et coup-franc par conséquent pour les Espagnols. Pachin derrière l'arbitre attend pour tirer ce coup-franc. Donc il préfère laisser ce soin à Miera. Jean-Charles et Fellow viennent d'avoir une explication qui a valu un coup-franc aux Italiens. Coup-franc tiré par Mazia. Le public parisien a tort de siffler face au gardien de but. Car rien n'est plus régulier. Et rien n'est plus nécessaire parfois. C'était le cas, je crois. Dommage vraiment, là, pour la Juve, que Nicolas n'ait pas pu contrôler cette très bonne balle. Mais il a tout de même obtenu un corner qu'on a retiré de la droite. Balle très en arrière. Mais sur la tête de Pachin. Dis Stefano, vous l'avez vu, n'hésite pas à venir prêter main-forte à ses coéquipiers de la défense. Et voici une contre-attaque espagnole. La balle aboutissant à Terrade, à l'aélié droit. Pouscas. Et Di Stefano, qui est toujours bien placé en retrait, qui tire de peu à côté. Voilà au moins du football offensif. Sivori ne peut pas profiter de la balle qu'il avait d'abord amortie. Et là, je crois qu'Araquissane a fait une sortie opportune. Donne la balle à Rento, auquel Di Stefano, vous le voyez, essaie d'aller prêter main-forte, si j'ose dire. Pouscas à la balle. Me donne à Rento, mais interception des Italiens qui repartissent ici par Léoncini. Pour Sivori. Sivori a été chargé irrégulièrement par Pachin. Pachin qui est son garde du corps, comme il l'avait été à Turin au premier match à l'aélié. Mouffrant contre Pachin, tiré par Léoncini. Mouffrant à 40 mètres. Sivori était bien placé, mais sa reprise de volet a trouvé les défenseurs espagnols sur la trajectoire. Di Stefano. Di Stefano récupère. Pouscas a bien dribbler. Mais très bonne interception, là, de la part de Léoncini. Les tacles, vous le voyez, ne sont pas tendres. Mais lorsqu'ils sont réguliers, M. Chouette a raison de le laisser courir. Contre-attaque par Rento. Il en a Del Sol. Del Sol avait voulu passer à Pouscas. Mais Léoncini n'a pas pu contrôler cette balle avant qu'elle ne sorte en touche. A 20 mètres à droite en regardant les buts italiens. Les buts de la Jure. Pouscas a la remise en jeu. Gérald. Rento. Fais-le. Fais-le. Fais-le qui centre du droit, quoi qu'étant en position d'allié-vauche. Cela est normal, direz-vous. Très bonne tête ici de Casal. Très bonne action de John Charles. Del Sol, Terrada, Di Stefano qui a glissé. Et qui a réussi à passer tout de même à un partenaire, lequel lui redonne la balle. Il la redonne à Rento. Au hors-jeu. Pouscas qui visiblement cherche à marquer des buts, et on ne saurait le lui reprocher, est toujours à la limite du hors-jeu. sorti. S'il y a maintenant, très exactement, 23 minutes que ce match est commencé et je rappelle aux téléspectateurs qui auraient pris l'émission en cours qu'au cours de ce match de cette belle des quarts de finale de la coupe d'Europe des clubs le Real de Madrid a gauche en sombre même par un but à zéro but qui a été marqué dès la première minute par Poussas contre-attaque du Real interception des Italiens puis des défenseurs espagnols maintenant et M. Chouette l'arbitre estime que le tacle de Kassade n'a pas été très régulier il accorde un couffrant très dangereux à la Jouve couffrant à 30 mètres en diagonale partant de la gauche couffrant tiré par Nicolet mais aboutissant sur la tête de Santa Maria et finalement en touche il y avait Orgeux je crois bien oui Arapouisten a dégagé et Terada ayant été trop petit a été chargé dans le dos par Léoncini et c'est un couffrant non moins dangereux à 30 35 mètres environ mais face au poteau tiré par Poussas la balle a été déliée par Delsol pour Terada et Garzena laisse sortir il a besoin le long dégagement au pied de Bercellin a été intercepté ici Delsol vient de donner une très bonne balle à Poussas qui récupère la balle tire en force tire encore là je crois que les Italiens ont eu un peu de chance car les tirs de Poussas étaient très puissants et très bien dirigés et attention à cette contre-atout des Italiens qui permet à Santa Maria de dégager de voler pour Rento Rento qui part dans son style si caractéristique qui fait un centre-tire qui passe à côté et le public parisien qui a beaucoup de sympathie pour Rento qui l'avait joué d'ailleurs assez souvent l'équipe du Real de Madrid est beaucoup plus connue des spectateurs parisiens que celle de la Jouve de Turin Rento s'est fait applaudir pour cette très belle action par contre Felo ici se fait tuer pour avoir dégagé en touche d'une manière assez maladroite remise en jeu effectuée par Garzène et Terraza qui a récupéré une balle perdue Delsol aux prises avec Garzène Garzène dont le contre a été irrégulier et c'est un couffant qui va être tiré par Casab l'arrière-droit espagnol très bon dégagement sur la tête de Pouscas et attention à cette balle récupérée mais c'est une touche vous voyez que l'on ne perd pas de temps pour amortir et pour dégager ensuite on dégage dès que l'on peut l'arbitre est sévère mais il est juste il ne laisse passer aucune faute il a raison voici Sivori il donne à Madia attention la balle va sortir en grand air non Arak Missem qui a vu c'est apparaître cette balle et c'est Fello qui relance vers Brento rabattu au centre interception et contre-attaque italienne par Nicolet le contre n'a rien donné mais il n'y a aucun italien là-bas vous le voyez dans cette portion de terrain où la balle a été envoyée et cela a permis aux espagnols de se dégager pas pour longtemps d'ailleurs car revoici parti le réveillé droit des italiens Mora Mora qui a essayé de gagner 10 mètres sur leur mise en jeu à la touche s'est fait rappeler à l'ordre un long centretire Arak Missem qui là a été peut-être imprudent mais enfin il y avait danger et il fallait l'écarter à tout prix pour défendre les chances du Real Madrid une remise en jeu de la touche qui ressemble à un corner et c'est Arak Wistel qui va dégager non il laisse ce soin à Casale Delson qui au poste d'interdroit du Real de Madrid ne fait pas la grande partie à laquelle il nous a accoutumé car on sait qu'il relève de blessures et s'il a repris son poste habituel d'interdroit aujourd'hui il n'y paraît pas très à l'aise pourtant sur ce coup franc qui était très bien dirigé Arak Wistel a également fait une sortie très opportune là car il y avait danger et là encore très bonne intervention d'Arak Wistel car sur une tête de Pachin je crois le ballon allait sortir en corner et là un bilan geste un bilan geste je crois commis par Sivori contre Arak Wistel Sivori qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre monsieur Chouin lequel a parfaitement raison de ne pas tolérer des gestes aussi repréhensibles et Sivori dont tous les amateurs de football ici à Paris savent qu'il est qu'il a été sacré le meilleur footballeur d'Europe puisqu'il a obtenu le ballon d'or trophée de cette consécration lors du premier match allé à Turin devrait penser qu'on ne gagne la sympathie de la foule parisienne en se montrant toujours correct centre très dangereux pour Puskal bien placé attention ah ben je vous assure que les défenseurs italiens ne perdent pas de temps et ils ont bien raison voici le puissant John Charles qui part en même temps que ses avants mais Santa Maria est difficile à passer et c'est un long centre de rentaux pour Puskal mais il y a la tête de Bercelino Puskal tout de même la balle mais il glisse et cela va permettre aux italiens de repartir ce qu'ils font d'ailleurs non non tout cela n'est pas régulier estime monsieur Chouette pour Rento qui n'a pas pu empêcher le ballon de sortir en touche très bon jeu de passe des espagnols que ce soit de la tête ou du pied jeu de passe précise et admirable Puskal pour Di Stéfano Di Stéfano qui donne au centre où Delsol a manqué un peu de détente et un peu de vitesse mais vous avez vu que les frictions entre joueur espagnol et joueur italien sont assez sévères et là Delsol qui était battu en vitesse a essayé de se rattraper en puissance mais il a provoqué un coup franc qui vient d'être tiré par Garzé Nouvelle faute Nouveau coufran Attention à Silori Il y a maintenant 34 minutes plus que 11 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps et je rappelle que leur Real de Madrid à gauche mène par 1 à 0 Et le moins que l'on puisse dire c'est que les italiennes de la Jouve n'ont pas su profiter des nombreuses occasions de but qu'ils se sont données au cours de cette première mi-temps car ces occasions ont été plus nombreuses pour eux qu'elles l'ont été pour les Espagnols Terra va récupérer une très bonne balle là Ah Poussard doit être mal cramponné car cela fait plusieurs fois qu'il glisse et perd ainsi le contrôle d'un ballon qu'il avait pourtant admirablement conquis préalablement préalablement attention et voilà et voilà le coup d'égalisation de Simory à la 35ème minute Vous venez de voir comment à la 35ème minute le diablotin italo-argentin Simory recevant la balle à la limite des 17 mètres a évité deux adversaires et a brossé une balle hors de portée d'Arak-Wistel Les deux équipes sont donc à égalité un but partout Il ne reste plus que 9 minutes à jouer avant la fin de l'habitant et ici Stachini n'a pas eu l'avantage avec Terrada Terrada qui récupère une très bonne talonnade de Delson Donnadeau Di Stéfano Di Stéfano au centre à Pouskaz attention Ah Pouskaz qui avait dévié de l'extérieur vers Pouskaz vers Pouskaz n'a pas eu de chance John Charles Pouskaz 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 loin à l'avant pour Di Stéfano qui était d'ailleurs hors jeu Pachini Delson Santa Maria qui a ce coup franc mais il y a une charge irrégulière de Delson contre un défenseur italien oui et Terrada a beau venir chercher des explications je me demande d'ailleurs comment les Italiens pourraient en donner à l'espagnol Terrada et sur le coup franc réparateur les Italiens se dégagent pas très loin d'ailleurs Rento récupère à essayer de passer en retrait à Pouskaz et voici Santa Maria la véritable tour de défense du Real qui a arrêté une très bonne balle de la tête mais les Italiens sont toujours pressants et voilà une très bonne tête de Nicolet qui a été très bien arrêtée par Ara Quistel encore Silori qui tire mais Ara Quistel était bien placé le tir était tendu était très puissant mais l'arrêt du gardien espagnol a été très net et oui et oui monsieur Chouin t'as vu Léoncini pousser dans le dos d'Istéfano qui attendait pour recevoir cette balle de la tête et c'est un coup franc et là une très bonne reprise de balle de la tête par Pouskaz qui n'a pas trompé Anzoline bien placée mais la reprise était très belle très bien dirigée et là oui 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 Garzena a commis une faute au franc tiré par Pachin qui cherche la tête de Di Stéfano naturellement et c'est Sibori replié qui lance en avant une très bonne balle arrêt de Cassano d'abord puis de Mira mais les Italiens conservent le contrôle de la balle attaque par la droite mais la passe de Magia Amora était trop forte aucun danger pour Ara Quistel encore trois minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps les deux équipes étant maintenant à égalité un but partout et on peut bien dire que ce score était très équitable car vraiment les Italiens avaient été pris à froid par le but de Puskal mais ils ont su au moins profiter de l'une des nombreuses occasions de but qu'ils se sont données et ce score est vraiment très juste bon centre de Rento les Stachini à donner à Léoncini que personne n'attaque qui descend donc hé il y a Pacine là et puis maintenant Terrade et puis Pouscas Delsol Delsol pardon oui oui il n'est pas en jeu Delsol oh quelle chance extraordinaire a eu la Anzoline qui sur un tir très fin de Delsol n'avait pas pu bloquer la balle et celle-ci rebondissant et ayant conservé un effet favorable pénétré dans les bulles lorsque vous l'avez vu Anzoline a réussi au prix d'une détente très méritoire à arrêter sa course vers le fond des filets sinon c'était le deuxième but pour le Réal qui aurait repris un avantage là peut-être un peu trop favorable Terrade Delsol Delsol qui semble avoir retrouvé son punch et qui je crois vient de obtenir tout de même un corner il a peut-être voulu trop en faire la Delsol alors qu'il avait Pouscas qui était bien replié et s'il avait fait une petite passe en retrait peut-être que cela aurait mieux valu c'est Rento qui va tirer ce corner alors qu'il ne reste plus que deux minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps balle dégagée par les Italiens qui essaie de partir par Stachini Stachini qui a deux adversaires sur le dos c'est beaucoup mais qui bénéficie d'une touche ballon perdu non très bonne intersection de la tête là de la part de Sarty très bonne passe là de Pouscas mais les Italiens se sont bien regroupés en défense et ils vont pouvoir se dégager par Masia qui récupère Nicolet Stachini Stachini qui récupère ici une balle talonnée par Nicolet c'est Casado qui donne à Di Stefano replié vous voyez le terrain que couvre Di Stefano qui est tantôt en attaque pour orienter et merveilleusement les offensives de ses coéquipiers et tantôt en défense pour venir prêter main forte à ses coéquipiers lorsqu'ils sont un peu bousculés comme c'était le cas cette fois et voici le coup de sifflet annonçant la fin de la première mi-temps qui se termine donc sur le score de 1 à 1 un score très équitable je le répète et vous avez noté vous avez remarqué qu'au cours de cette première mi-temps les occasions de plus ont été pourtant plus nombreuses pour la Juventus que pour le Réal les deux équipes ont fait à peu près jeu égal au cours de la première mi-temps encore que l'on ait pu noter que les occasions de plus ont été plus nombreuses pour les Italiens que pour les Espagnols et que dans le contrôle du ballon dans le monopole du ballon et dans l'occupation du terrain les Italiens ont eu un léger avantage sur les Espagnols nous avons assisté à du jeu très clair à du très beau jeu et nous espérons que la seconde mi-temps vaudra la première laissez-moi rappeler pour les téléspectateurs français pour les téléspectateurs étrangers de langue française la composition des équipes alors que le Réal ici avec Di Stéfano sur le point central va jouer à droite et ira par conséquent de droite à gauche présente dans les buurs à Christen à l'arrière de droite à gauche Casado et Miera en demi de droite à gauche toujours Fello Santa Maria et Pachin à en avant Terrada Velsol Di Stéfano Puskas et Rento les Italiens qui sont à gauche en maillot oreillé donc présentent Anzoline dans les buts Sarti et Garzena à l'arrière John Charles le gallois demi-droite Bercellino demi-centre Léoncini demi-gauche à l'avant de droite à gauche Mora Mazia Nicole Sivori et Stachy le match est arbitré par l'arbitre international français monsieur Schwent qui est assisté de deux arbitres français de touche messieurs Tricot et Fauchon voilà vous savez à peu près tout de ce qui s'est passé en première mi-temps une ambiance extraordinaire je le répète un terrain qui est en bon état malgré les pluies de la matinée mais nous avons remarqué quelques glissades inopportunes et malencontreuses notamment de Pouchkage qui était souvent en très bonne position de tir et ici nous assistons à une attaque des Italiens qui est arrêté par Fello monsieur Schwent qui a très bien arbitré la première mi-temps et qui a su tenir les équipes malgré les tacles assez violents assez rudes et les frictions qui existaient entre Italiens et Espagnols n'a laissé passer aucune faute les Italiens vous le voyez semblent vouloir continuer leur pression sur les buts ils se dégagent ici par leur arrière-droite Sarti à la suite d'une sortie en 6 mètres et ici c'est Santa Maria qui a arrêté une tentative de percer de Mora Mora qui a récupéré la balle ici sur l'aile droite qui est aux prises avec Miera et le ballon est sorti oui 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 trop tard Pierre Sabac vient de nous montrer en gros plan que malgré les protestations de l'ailier droit italien Mora son action avait été poussée trop loin hors de la ligne décimètre c'est donc un dégagement par Ara Quisten le gardien espagnol dégagement au pied très haut de la ligne médiane destiné à Di Stefano mais intercepté par les Italiens Sivori qui fait une très longue balle qui donne une très longue balle ici à John Charles et vous l'avez vu c'est un corner John Charles qui porte le numéro 4 mais qui est assez souvent en position d'avançant c'est un colosse John Charles et c'est un redoutable buteur Sivori qui tire ici mais qui ne surprend pas Ara Quisten mais le tir était très beau très tendu très bien dirigé Sivori semble avoir fait la conquête du public parisien nous vous couvrons accordé aux espagnols par monsieur Chouinte tiré par Fello d'un seul a manqué sa reprise et Terade désespérée a laissé filer les Italiens ils sont contrés ici par Biera puis par Rinto rabattu au centre et c'est un nouveau départ italien par le puissant Nicolle qui est presque aussi costaud si j'ose dire que John Charles oui oui il y a un changement enfin pas un changement de dossard si vous voulez mais de position dans l'équipe italienne John Charles est vraiment en position d'avant-centre et ici un nouveau tir de Sivori s'est écrasé sur le montant vertical gauche début espagnol la balle est sortie mais elle avait été touchée auparavant par un défenseur espagnol c'est donc un combat au ras des buts au ras des poteaux la balle a été cueillie par Aracouistène bien placée long dégagement d'Aracouistène dégagement de 70 mètres Di Stefano récupère une balle qu'il n'espérait plus et Santa Maria va en chercher une autre qui ne lui était pas destinée la balle était destinée à Di Stefano qui n'a pas sauté assez haut ou plutôt la balle était trop haute on ne peut pas dire pour lui trop court des cheveux puisqu'il n'en a plus coup franc par Miera l'arrière-gauche espagnol la balle était destinée encore une fois à la tête d'or de Di Stefano qui était bien placée pour la recevoir mais les défenseurs italiens ne s'en laissent pas compter vous les voyez à l'oeuvre ici bonne interception de la tête par Casade qui permet aux Espagnols de repartir mais ils ne vont pas loin pas de Chine a été arrêté les Espagnols repartent par leur aile gauche les Italiens pardon repartent par leur aile gauche s'il m'arrive de commettre de petits lapsus comme cela vous les réparerez vous-même car il est trop évident vous le savez maintenant que les Italiens jouent en maillot rayé et les Espagnols en maillot sombre un tir de Rinto à côté et pendant que la balle est sortie et à propos de ces lapsus inévitables que l'on commet dans des émissions en direct je voudrais signaler que les censeurs qui nous critiquent pour les petites erreurs que nous commettons devraient bien se méfier un peu dans leur jugement et ne pas alerter comme certains leurs lecteurs car nous voudrions bien voir ce qu'ils seraient capables de faire s'ils étaient à notre place parfois coup franc pour les Espagnols centenarines balle très longue sur la tête de Delsol mais reprise de la tête par les Espagnols dit Stefano et c'est de relancer ses camarades mais il y avait la Bertiline Simory Simory qui n'a pas perdu la balle ni la tête qui a fait une très bonne passe à Mora intersection de la tête par Pachin mais les Italiens attention cela pourrait être dangereux tête de John Charles mais tête aussi de Pachin et dit Stefano qui sait se replier quand il faut est venu chercher une balle qu'il a donnée à Terrat voici Pouskaz à l'action Pouskaz qui a manqué son dribble John Charles en position d'avance dans le rond central a perdu la balle au bénéfice de Di Stefano qui a dribblé un adversaire deux formidable dit Stefano il y a deux grandes bonnettes là dans ce match dit Stefano et Simory qui sont je vous l'assure à la hauteur de leur réputation centre de Mora intercepté par Fello mais nouvelle interception des Italiens qui repartent un tir un peu mou ici de Nadia le dégagement d'Arakwishan était pour Rento c'est Pouskaz et Rento qui sont là tous les deux vous les voyez essayant de combiner mais Pouskaz préfère centrer Nicolas et Déby voici le grand Sivori à l'action les Italiens dominent encore une fois incontestablement là il y a un croc en jambes l'arbitre M. Schreint laisse couvrir mais un deuxième croc en jambes c'est trop et l'autre je crois à l'été de Stéphane couvrant à 20 mètres en diagonale partant de la gauche le mur le mur espagnol me semble trop près il n'est pas à 9 mètres du point de couvrant l'arbitre M. Schreint leur demande aux espagnols de reculer voilà qui est fait c'est Sivori qui tire il a tiré directement en force sur le mur espagnol et la balle a été naturellement déviée en corner cette fois le corner est tiré en retrait et cela permet à Terrade les lignes de l'Ouest espagnol de partir mais il ne va pas loin vous le voyez il y a maintenant 11 minutes que la seconde mi-temps est commencée et je rappelle pour les téléspectateurs qui auraient pris l'émission en cours que les deux équipes sont à égalité chacune d'elles ayant marqué un but au cours de la première mi-temps un à un par conséquent au recours oui c'était ce qu'il y avait de mieux à faire dégagement d'Arakustel repris par les italiens je suis très alerte vous voyez la balle volant d'un camp à l'autre mais avec une légère domination territoriale italienne vous voyez que monsieur Chouin a beaucoup de mal à maintenir l'ordre sur le terrain les frictions entre les joueurs devenant de plus en plus dures sur ce coup franc Arakustel boxe très bien la balle qui revient dans les pieds des italiens qui attaque ici maintenant par l'arrière-droite Sarti les espagnols sont vraiment bousculés vous voyez avec elle maestria les italiens conservent le contrôle de la balle enfin les espagnols vont pouvoir se dégager et je vais en profiter pour rappeler surtout à l'intention de nos téléspectateurs belges que le vainqueur de ce match nous ne savons pas encore qu'il se va puisque les deux équipes sont en égalité doit rencontrer en demi-finale de cette même coupe d'Europe la sympathique équipe du standard de Liège entre le 1er mars et le 15 avril le premier match allé devant se jouer à Turin ou à Madrid selon que ce sera la Juventus ou le Real qui gagnera ce soir le match retour ayant lieu à Liège ou aussi un tir à côté de Di Stéphano qui n'a pourtant pas l'habitude de commettre de tel mal à masse mais il était très pressé puisque nous parlons des prochaines demi-finales signalons que l'autre demi-finale la deuxième opposera l'équipe anglaise de Tottenham à l'équipe portugaise de Bantica tenante de la Coupe d'Europe dégagement par Anzoline balle récupérée par Pachin Pachin Felo 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 qui réussit à passer et les Italiens repartent c'est une balle très en avant pour Sivori qui tire dans sa foulée au-dessus de la transversale c'était très bien belle entente entre les Italiens et action astucieuse de Sivori Arakistan Arakistan vous le remarquez a beaucoup plus de travail que Anzoline vous le remarque vous le remarque à l'intervention de Sarti Sivori le voici qui glisse mais conserve la balle une main une main involontaire mais réel Sarti et voici le petit jeu de passe des Espagnols qui reprend mais Di Stéfano l'avait poussé sa balle trop loin Felo a été victime d'un tacle assez irrégulier de la part de Sivori et c'est un coup franc accordé par M. Schwer aux Espagnols tiré encore une fois par Santa Maria et voici un nouveau départ italien qui pourrait être dangereux mais Santa Maria est un homme que l'on ne passe pas facilement un joueur italien est blessé il se roule à terre là-bas le voici auprès de l'arbitre il n'arrête pas la partie pour autant il est vrai que le joueur se relève et les Espagnols là se dégagent un peu au petit bonheur comme ils peuvent l'arbitre intervient pour empêcher un pugilat Ara-Christine donne de la main à Miéra Poustaz dans ses oeuvres le voici Di Stéfano tout ça c'est très bon attention le tir de Di Stéfano a été très bien arrêté par Anzolide il n'était pas très puissant ce tir mais enfin il était bien dirigé c'est à dire c'est à dire essayer de partir par Nicolet il continue attention la balle passe de peu à côté la balle qui avait été tirée par Stachini du droit est passée de très peu à côté belle occasion manquait de peu de la part les italiens mais le demi-centre italien Bercellin a arrêté cette attaque un bon pont très bonne reprise là de la part de Moore une reprise qui avait aussi le caractère d'un pied à l'avant ce qui est une faute légalement de Santa Maria sur la tête de Pouscas et je ne crois pas qu'il y ait corner malgré les protestations de Terrade oui oui simple sortie en civet attention John Charles et Sivory qui partent arrêtés par Pachin je vous ai signalé déjà le travail considérable de Pachin toujours bien placé qui est le garde du corps de Sivory voici Di Stéfano qui a essayé de combiner avec un partenaire maintenant Pouscas voilà il y a un fauchage caractérisé de Di Stéfano oui coufran à 20 mètres vous le voyez presque à l'angle de la surface de réparation un coufran donc assez dangereux allons-nous assister à un tir direct de la part de Pouscas qui est le buteur de l'équipe du Real sans doute à moins qu'il cherche par un lobe la tête de Di Stéfano et c'est bien ce qu'il a fait bravo sur le coup franc tiré par Pouscas à la 21ème minute de cette seconde mi-temps le Real marque un deuxième but je crois que sur une tête de Di Stéfano je n'en suis pas sûr parce que j'étais en train de regarder à la fois si j'ose dire sur le terrain à l'œil nu et le récepteur de contrôle mais si ce n'est Di Stéfano c'est Rento peu importe le Real gagne eux mènent pas deux à un pour l'un seul et voici les règlements de compte qui commencent sur le terrain Sivori a abattu un joueur du Real qui est Pouscas Pouscas qui se relève que l'on relève plutôt les soigneurs les dirigeants de chaque équipe viennent sur le terrain un autre italien est touché c'est Sivori mais je crois qu'il y a plus de peur que de mal d'un côté comme de l'autre aussi bien pour Sivori que pour Pouscas tant mieux il est à souhaiter que les joueurs se calment et que le match ne dégénère pas en bataille de rue nous avons vu jusqu'à maintenant du bon football nous avons là les deux meilleures équipes de clubs peut-être existantes en Europe en tout cas c'est la plus belle affiche que l'on pouvait offrir au public parisien et quand on pense que la valeur marchande des 22 joueurs de ces deux équipes représente plus de 2 milliards de francs et qu'une telle affiche Royal de Madrid jouant tous vaudrait pour n'importe quel organisateur à Paris comme à Amsterdam à Bruxelles à Genève ou ailleurs au moins 25 millions on est bien obligé de penser que le public parisien a été gâté et que le public des téléspectateurs est reconnaissant à l'Eurovision de lui offrir un tel spectacle Pouscas ici qui semble avoir bien récupéré de son choc avec Sivori encore Pouscas Rento mais cela n'a pas marché il y avait pourtant de l'idée il y avait de l'astuce dans tout cela c'est un corner corner pour les espagnols tirés de la gauche par Rento naturellement non pas Pouscas pardon celui de Buter des coups francs et des corners un gauche terrible et les Italiens n'ont d'autre recours que de dégager en touche attention à ce coup franc qui va être tiré par Félo à la mi-hauteur sur la tête de Terrade d'abord deux Italiens se gênent Rento intervient et manque son tir du droit pour la belle occasion de bulle que le Real a eu par l'intermédiaire de Rento mais je crois que Rento doit être moins un droit de son pied droit que de son pied gauche rappelons le score alors que nous sommes maintenant à la 23ème minute de la seconde mi-temps le Real mène par 2 buts atteints 25ème pardon 25ème minute de la seconde mi-temps il reste encore 20 minutes à jouer par conséquent charge irrégulière de John Charles pour franc qui permet aux Espagnols de partir sur la droite là-bas ah là il y a eu une mésentente regrettable pour les Espagnols et une nouvelle faute commise par un Espagnol cette fois voyez les frictions ne sont pas tendres le coupable était d'un seul cette fois les Italiens essaient de forcer la cadence ici John Charles qui a donné une bonne balle à Silori oh la tête de John Charles était admirable et je crois que c'est ainsi que le but victorieux de Madrid au match retour a été marqué John Charles était à peu près dans la même position de la tête il a donné une balle à Silori qui a tiré et qui a marqué le but de la victoire là la passe de la tête de John Charles à Silori était aussi précise mais le tir de Silori l'était beaucoup moins qu'à Madrid Pouscas prise en sandwich entre deux Italiens obtient un coup franc coup franc qui va être tiré par Di Stefano non pas Pachin Pachin qui n'aime pas beaucoup quitter Silori ici un tir très mou qu'il ne pouvait pas inquiéter Anzoline et là il doit sortir il dégage mais sur la tête de Felo Felo qui lance Terrada confrant pour le Real par Cassado la balle arrive à Felo Terrada Terrada qui est littéralement abattu c'est l'arbitre qui laisse mourir c'est l'Espagnol qui se tombe de douleur qui n'est pas encore relevé d'ailleurs un Italien qui tombe maintenant match très dur très apte L'Italien est l'élié gauche Stachini et l'Espagnol blessé est l'élié droit Terrada Stachini semble plus touché il boite il sort match très difficile à arbitrer et dont jusqu'ici M. Chouin s'est tiré tout à son honneur il a une curieuse coiffure sur le crâne M. Chouin il doit avoir peur de la brune qui tombe un peu sur le parc des princes en cette soirée du dernier jour de février ce n'est ni un béret peut-être une calotte une calotte blanche que porte M. Chouin à Hacuisson qui doit savoir qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer environ très exactement 15 minutes et 30 secondes pense que le temps travaille maintenant pour le Real c'est-à-dire pour son équipe voilà passe à l'adversaire ce qui est assez rare de la part de tel joueur d'un côté comme de l'autre d'ailleurs la preuve Rento nous n'avons pas encore assisté à un des déboulés célèbres de Rento à voici un on dirait que je l'ai appelé celui-là et Rento obtient ainsi un corner et soulève provoque les accueillis de la foule qui a retrouvé en lui le plus populaire Elie Vosch qui existe sans doute en Europe mais c'était son premier déboulé cette fois c'est lui qui tire lui-même le corner Di Stefano Di Stefano a manqué sa passe et cela permet aux Italiens par Sivori de repartir Sivori a slalomé entre trois adversaires sa passe était admirable mais il y avait un joueur italien hors-jeu ce hors-jeu avait été signalé l'arbitre n'a pas soufflé il l'a aussi bien fait d'ailleurs car voici Rento servi par Delsol qui donne à l'avant à Poussin Delsol encore Serade et faute de Di Stefano ah la déligation de Sivori a été très belle aussi Serade a tout un boulevard devant lui pour partir une bonne salonnade de Poussac mais trop longue qui permet à Gardena de passer à Angeli nouveau départ des Italiens par la gauche croque en jambe cette fois le coupable s'excuse auprès de sa victime ce coupable étant dit Stefano cela ne surprendra personne le croque en jambe était certainement involontaire couffrant très dangereux et Ara Kusena l'avait jugé ainsi puisqu'il est sorti très opportunément pour cueillir cette balle match très dur un vrai match de coupe je vous assure pour les joueurs ce marque d'homme à homme il faut voir comment Pachin reste toujours collé presque à Sivori c'est la lutte d'homme à homme attention un tir mais à côté cette fois je regarde mon chrono il ne reste plus que 12 minutes à jouer et le Real mène toujours par 2 buts 1 dégagement pour Delsol qui donne en rentrée à Mira Mira Delsol dit Stefano le Real semble avoir retrouvé toute sa maîtrise attention à Rento au très bon centre en retrait de Rento et là je ne sais qui a manqué cette reprise je crois que c'est Poucasse oui c'est Poucasse sur le centre en retrait de Rento cela aurait fait un troisième but pour le Real au moment même au moment même où je disais que le Real semblait avoir retrouvé toute sa maîtrise devant le public parisien et le Real dont on disait qu'il était constitué par une équipe de vieux veut sauver le prestige et la gloire du passé veut sauver l'équipe alors que Sibori avec une magnifique occasion l'a dégalisé et qu'il vient de la manquer mais voici Sibori qui ne se pardonnera sans doute jamais d'avoir manqué ce but d'égalisation qui aurait permis peut-être à la Jouve de continuer à espérer il convient de rappeler que le Real de Madrid a gagné cinq fois la Coupe d'Europe qui est détenue qui a été remportée la sixième fois par l'équipe portugaise de Benfica et c'est par la Coupe d'Europe que le Real de Madrid et toutes ses lettres d'Istéfano Rento Santa Maria se sont fait connaître du public des aficionnaires du football européen par conséquent la Coupe d'Europe est très chère aux Espagnols du Real et le terrain du Parc des Princes aussi puisque c'est ici que la Coupe d'Europe est née et c'est ici que le Real avait gagné sa première Coupe devant Reims question sentimentale peut-être mais parfois les sentiments jouent même en sport à attaque des Espagnols Rento rabattu au centre a été stoppé c'est Nicolet l'avançante l'avançante nominale mais pas l'avançante réelle de la Jouve et voici Sivorio le meilleur footballeur d'Europe pour la saison dernière Sivorio prise avec Cassadre qui lui souffle la balle voici une très bonne descente et encore même plus que dix minutes à jouer corner très bien tiré dégagé de la tête par Pachin sur Pouskaz puis Di Stéfano maintenant la passe de Di Stéfano Adelson a été interceptée de justesse Di Stéfano Pouskaz Pouskaz qui sait que Rento est derrière lui attention la talonnade non retard élevé Zivorio 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 a donné à Nicolet et Santavarilla est là donne à Delson le sol à Pouskas, attention en position de tir Pouskas, ballon sur son pied gauche non il laisse un retrait à Di Stéfano, cherche à se démarquer en même temps Pouskas oui il reçoit la balle Di Stéfano a compris attention et c'est Terral et c'est Terral qui marque le troisième but du Réal à la 38e minute de la seconde mi-temps une action merveilleusement conduite par Di Stéfano et Pouskas et qui a permis à Terral de marquer le troisième but du Réal qui mène donc par trois buts à un alors qu'il ne reste plus que six minutes à jouer et bien je crois amis belges qui suivaient ce programme que c'est vraisemblablement le Réal de Madrid qui aura à rencontrer votre standard de Liège en demi-finale de la coupe d'Europe et ce sera un beau spectacle aussi les Italiens vont-ils jouer leur bateau voici Sibori qui est fauché là et qui de dépit jette le ballon à la figure de Pachin son garde du coeur naturellement dit Stéfano essaie de calmer Sibori il a raison mais quand un Argentin parle à un autre Argentin que voulez-vous qu'il se raconte sinon des histoires d'Argentine Coup froid pour la tête de Charles Or à qui ça vient d'effectuer une parade magnifique Mais il y avait un jeu à la tête de Charles était splendide et pourtant elle n'était pas facile à réaliser il était tout en déséquilibre et pris à contre-pied Les Italiens ne semblent pas du tout découragés malgré le handicap de 2 buts alors qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer Pouscase ici Casale Belsol, Terrade Et touche Un peu plus de 4 minutes avant que le sort de la juve soit réglé Et le Real de Madrid aura retrouvé ici sur ce terrain du Parc des Princes qu'il a le temps et devant le public parisien Qui a assisté à la naissance de sa gloire de Real de Madrid Aura assuré son destin Et voici encore un fauchage très irrégulier de Pouscase Qui va valoir un nouveau coufran Oréal Coufran vous le voyez A 1 mètre de la ligne des 6 mètres et à 2 mètres à l'extérieur de la surface de réparation Mieux qu'en corner par conséquent Tiré en force Par Pouscase pour permettre une déviation possible par Di Stéfano qui avait très bien compris et qui s'était porté au devant de la barre Corner cette fois Très méticuleux M. Pouscase Il va vouloir enlever cette balle assez haut Non Demi hauteur plutôt Fais l'eau Un tir de Delsol Mais Bertoline a ratissé la balle qui revient dans les pieds de Santa Maria Fais l'eau Trop temps en trait Et en couche Plus que 2 minutes et demie 2 minutes même à jouer Les Italiens repartent mais ils ne doivent pas avoir un bien grand moral maintenant Sivori porte trop la balle et voici une ruade De Pachins en août qui est je vous l'ai dit le garde du corps attitré de Sivori Et l'arbitre M. Chouette avec sa petite coiffure blanche là Dont on ne saurait dire vous le voyez si c'est un béret, une calotte ou une casquette Véritable en plâtre sur la tête Coup francs Voyez les agents du service d'ordre qui viennent prendre place autour du terrain Le coup de sifflet final ne va pas tarder à retentir il n'y a plus d'une minute à jouer Alors que Rento à la balle au pied va donner aux spectateurs du Parc des Princes et de la télévision L'image d'un de ses déboulés classiques Là voici le Rento irrésistible Qui donne une bonne balle à un partenaire qui l'a lui rend Et seulement Rento qui en avait trop fait a donné une balle au centre où il n'y avait aucun de ses coéquipes Et cela permet aux Italiens de se dégager Et d'essayer de repartir alors que nous sommes à quelques secondes de la fin de ce match Où le Real de Madrid mène par 3 buts à 1 Ici Léon Signy en position d'avis droit A obtenu simplement une touche à 6 mètres à droite en regardant les buts du Real Magia aux prises avec Di Stéfano Et ici un très bon tacle de Miera La balle arrivant à Delsol Mais une faute avait été commise par Terrade Contre Staking Oufran à 35 mètres en diagonale partant de la droite Ce sera sans doute le dernier coup de pied auquel nous allons assister au cours de ce match Car à mon chrono le temps réglementaire est maintenant terminé Un joueur espagnol est affalé dans la surface de réparation devant l'aracristaine Et c'est la fin sifflée par M. Chouinte On demande du secours pour le joueur espagnol qui est touché là-bas devant la cage Devant la cage espagnole Le joueur n'est toujours pas debout Je crois qu'il est blessé très sérieusement Acquistaine a fait un véritable signe de détresse en levant les bras au ciel Voici le joueur blessé auprès duquel s'empresse Déjà son coéquipier Fatshin Puis maintenant l'arbitre et tous les autres Je crois que la blessure est assez grave Cependant qu'une certaine confusion règne au centre du terrain Et voici John Charles au premier plan qui sort en boitillant et qui regagne tristement les vestiaires La célèbre équipe de la Juventus de Turin n'aura pas fait la carrière glorieuse qu'elle espérait en cette coupe d'Europe Cependant que les joueurs du Réal de Madrid viennent de saluer une dernière fois la foule parisienne qui les a ovationnés Alors que au centre, très tristement, vous le voyez, les joueurs de Turin viennent à leur tour Dire au revoir à cette foule parisienne avec l'espoir de la revoir bientôt Et ce sera avec plaisir que nous reverrons à l'oeuvre des joueurs comme Sivori, comme John Charles, comme Berseddin Et autres stakines Toujours pas moyen de savoir quel est le joueur espagnol qui a été blessé Je regrette cette insuffisance dans l'information Mais il m'est impossible vraiment de le voir et de le savoir En tout cas, il me suffit de rappeler qu'ici, devant un public record De plus de 40 000 spectateurs, le Réal de Madrid En troisième match d'appui des quartes finales de la coupe d'Europe A battu la Juventus de Turin par 3 buts à 1 Et s'est qualifié pour rencontrer en demi-finale l'équipe belge du standard de Niège Ici le Parc des Princes, où sur des images sélectionnées par Pierre Sabag Vous avez entendu un commentaire de Jean Quittard Bonsoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !